Un amour rendu parfait 3 juillet 2018 Enseignement de Patricia Shaw, prophète du Seigneur Yahushua Yahoua, traduit et lu par Justine. Patricia a commencé. Il y a quelques jours, j'étais en prière et je parlais à Yahushua, et je lui ai demandé de susciter dans mon cœur le message qu'il voulait délivrer à son peuple en cette saison et en cette heure. Et immédiatement, Yahushua a parlé à mon oreille et m'a dit, « Enseigne-les au sujet de mon amour. » C'est donc le sujet du message d'aujourd'hui. C'est à propos d'amour, mais très spécifiquement à propos de son amour rendu sublime en nous. Qu'est donc l'amour ? Les Écritures nous enseignent que Dieu est amour. Donc, quand vous pensez à votre Père Céleste, pensez-vous à l'amour ? Si ça n'est pas le cas, il y a des chances que vous ayez une vue biaisée de votre Père Céleste. J'ai noté au cours de mon ministère qu'il y a des gens qui ont une mauvaise perception de leur Père Céleste, et ils le voient presque comme quelqu'un de distant, ou comme quelqu'un qui serait assis sur son trône avec un gros bâton pour les battre. Or, Dieu le Père, notre Père Yahoua, n'est absolument pas comme ça. Parmi les douze apôtres, il y en avait un qui avait expérimenté personnellement l'amour de Yahushua. Cet apôtre, c'est Jean. Jean comprenait le bénéfice de l'amour de Yahushua, tandis que les autres apôtres n'étaient pas encore parvenus à cette révélation. Lisez donc avec moi l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 21 à 26. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé. » Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Ainsi, l'apôtre qui avait la tête appuyée sur Jésus, Yahushua, était l'apôtre Jean. Il se décrit lui-même comme l'apôtre que Jésus aimait. Ce n'est pas que Jésus aimait l'apôtre Jean davantage que les autres. C'est juste que Jean comprenait et avait fait l'expérience de l'amour de Yahushua. Donc Jean se définissait comme l'apôtre que Jésus aimait. Alors, comment vous définissez-vous vous-même ? Est-ce que vous vous définissez comme celui ou celle que Jésus aime ? Ou bien vous définissez-vous comme celui ou celle qui espère être aimée par Jésus ? Êtes-vous celui ou celle qui repose sa tête sur la poitrine de Yahushua ? Ou bien êtes-vous comme Pierre qui demande à un autre d'obtenir des réponses de la part du Seigneur ? Êtes-vous dans les parvis extérieurs, regardant à l'intérieur ? Ou êtes-vous dans le Saint des Saints, vous délectant dans l'amour de Yahushua ? Ceux qui savent sans l'ombre d'un doute que Yahushua les aime, vont demander au Seigneur des choses, et il les leur révélera. Il vous répondra, tout comme il a répondu à la question de Jean lorsqu'il a dit, « Seigneur, qui va te trahir ? » Et Jésus lui a répondu, « Lorsque vous avez une relation intime avec Yahushua, vous lui posez des questions, et il y répond. » Nous le voyons dans Jérémie 3, 33 « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et Psaume 65, 5, nous dit, « Par des prodiges de justice, tu nous répondras, ô Dieu de notre salut. » Yahushua ne veut pas que vous cherchiez à deviner ses plans pour vous. Il ne veut pas que vous cherchiez à deviner votre futur. Il veut que vous ayez conscience de son amour. Il veut que vous sachiez vraiment qui il est. Et il veut que vous connaissiez ses plans pour votre vie. Dans Jean 14, 6, Yahushua se décrit ainsi à Thomas. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Or l'Esprit Saint m'a donné un acronyme en anglais pour chacun de ces mots. Un acronyme est un mot dont chaque lettre représente un autre mot. Par exemple, le mot « ovni » est un acronyme de « objet volant non identifié ». Ainsi, l'acronyme pour « way » est « word and Yahushua ». Soit en français « la parole » et « Yahushua ». Vous ne pouvez donc pas séparer la parole de « Yahushua » car il est la parole. Il est dit en Jean 1, verset 1 « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Yahushua et sa parole, nous disent les Écritures, sont très puissants, vivants et efficaces. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'acronyme pour « Truth » est « True Righteous Understanding That Harkens » soit en français « Vrai Compréhension Juste Qui Interpelle ». Donc si vous cherchez sa vérité, vous recevrez la véritable compréhension qui vous fait prêter l'oreille. Si vous cherchez sa vérité, il vous donnera les choses profondes de Yahushua. Le psaume 42, 8 et 9 dit ceci « Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. » La vie, l'acronyme pour « Life » est « Love Infused for Eternity » soit en français « L'amour infusé pour l'éternité ». J'ai trouvé cela vraiment magnifique quand l'Esprit-Saint m'a délivré ça. Ainsi, lorsque vous avez l'amour de Christ infusé en vous, c'est pour l'éternité. Infusé en vous signifie qui diffuse en vous, qui vous imprègne. Vous en êtes progressivement saturé. Son amour diffuse dans votre cœur à partir du jour où vous donnez votre vie à Yahushua, Jésus-Christ, en lui demandant d'être votre Seigneur et Sauveur et que vous vous repentez de tous vos péchés. Son amour a alors commencé à diffuser en vous, ce qui vous donne la vie abondante ici sur cette terre et pour l'éternité. Cela étant, ça ne signifie pas que vous ne connaîtrez pas des preuves. Nous vivons dans un monde perverti sous l'emprise de Satan, dont les plans sont de tuer, dérober et détruire. Mais Yahushua est venu pour détruire les œuvres de Satan, afin que nous puissions dire « J'ai vaincu car Yahushua a vaincu. » Amen. Les tribulations, les épreuves, produisent des choses en nous qui n'auraient pas pu se produire si nous ne les avions pas traversées. C'est l'amour de Yahushua qui a été déversé dans nos cœurs, qui nous donne la victoire. Nous voyons cela dans Romains 5, 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et dans Jacques 1, 2 à 4 « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Donc l'amour sacrificiel que notre Père a démontré en envoyant son Fils Yahushua pour qu'il meure pour nous, est le même amour qui a été déversé dans nos cœurs et par lequel nous voudrons donner nos vies pour le message de l'Évangile, la Bonne Nouvelle, et nous ne nierons pas Christ quand viendra la tribulation, l'épreuve. Vous avez son amour infusé dans votre cœur pour supporter les épreuves et tribulations. Quand quelque chose est diffusé dans votre cœur, cela ne peut pas être séparé. Son amour ne peut pas être retiré de votre cœur parce que son amour est devenu une partie propre de votre cœur. Et Romains 8, 37 à 39 dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ, notre Seigneur. Amen, Amen. Son amour est diffusé dans notre cœur, mais il a aussi besoin d'être amélioré, perfectionné. Il y a donc cinq signes apparents de son amour rendus parfaits en nous. Je vais donc les détailler avec vous. Premièrement, l'obéissance à ses commandements et le fait de garder sa parole est un signe que son amour a été perfectionné en nous. Nous voyons cela dans 1 Jean 2, 3 à 5. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Deuxièmement, le fait d'aimer Dieu le Père Yahoua et son fils Yahushua. Nous voyons cela dans 1 Jean 5, 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Donc notre Père est celui qui engendre et Yahushua celui engendré. Le fait d'aimer son prochain est particulièrement aimer les enfants de Dieu. C'est un signe extérieur visible du perfectionnement de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous voyons cela dans 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Quatrièmement, nous aurons de l'audace, du courage et de la vigueur au jour du jugement, lorsque son amour est rendu parfait en nous. Nous voyons cela dans 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, lorsque le jugement viendra sur ce monde, vous aurez la hardiesse de savoir que du fait que vous êtes en Christ et que Christ est en vous, vous ne serez pas jugés. Et enfin, cinquièmement, quand l'amour aura été rendu parfait en vous, vous n'aurez aucune crainte. On voit cela dans 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Or, la peur est une tactique de Satan. Et il envoie un esprit de peur pour paralyser les gens et empêcher les plans de Dieu pour leur vie. La crainte et le tremblement sont venus sur moi, et un frisson de terreur m'a couvert. Or, cette peur vient de Satan. Et si vous regardez les références de ce psaume, c'est 55, 5. Or 5 est le chiffre de la grâce. Donc ce que le Seigneur dit ici, c'est grâce, 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 est la réponse à la peur et au frémissement et l'horreur que nous inspire l'ennemi. Amen. Job dit ceci dans Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il est donc dit dans les Écritures que celui qui a peur n'a pas été rendu parfait en amour. Donc Job craignait et n'était pas parfait en amour. Se pourrait-il que Yahoua ait permis à Satan de venir contre Job afin que l'amour de Dieu puisse être rendu parfait en lui ? Je pense que c'est assez probable. Ainsi donc, que ressentez-vous ou redoutez-vous dans vos vies ? Confiez-le au Seigneur et demandez-lui de perfectionner son amour en vous. Je vais donc vous lancer le défi suivant. Demandez à l'Esprit Saint de faire briller sa lumière dans vos vies afin qu'il expose tout domaine en vous qui a besoin d'être perfectionné en son amour. Merci. 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 Merci.